Ces dix dernières années, le nombre de passagers a doublé à Nantes-Atlantique. Et ce n'est pas fini, car le trafic va encore doubler d'ici 50 ans. Et donc, les nuisances sonores aussi. Par ailleurs, l'aéroport actuel bénéficie de trois dérogations aux règles internationales qui ne seront pas éternelles. La fin de ces dérogations obligerait à refaire la piste qui date des années d'après-guerre. Et pire, il faudrait construire des aires de dégagement sur une zone humide, interdite par la loi littorale à côté du lac de Grandlieu.